Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anthony Doux, musicien accordéoniste. Anthony, tu as un lien particulier avec ce livre, CoherenceKill, écrit par David Ouerre, et je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, je suis Anthony Doux, je suis musicien, je suis interprète, je suis compositeur de musique dédiée au bien-être. Et ce qui me passionne, c'est de faire se rassembler le travail en synergie des pratiques musicales, respiratoires et corporelles. D'accord. Alors, par rapport à ce livre qui, à la fois, explique la respiration guidée, la cohérence cardiaque, et puis donne déjà des respiroutines, c'est-à-dire des pratiques corporelles de bien-être en lien avec la respiration guidée pour des enfants de 0, de 2 ans, on va dire, jusqu'à 11, 12 ans, voire plus. Toi, tu as présenté, réalisé un album de musique destiné à accompagner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ben oui, c'est ça. En fait, David Douard a réalisé ici 47 respiroutines qu'il présente dans son livre. Et à partir de ces respiroutines-là, j'ai réalisé 22 respiroutines musicales. Donc c'est un album qui reprend l'idée de l'histoire pour respirer, de chaque histoire différente. Et donc, à partir de la respiration de l'accordéon, parce que je suis accordioniste à la base, et l'accordéon est un instrument qui respire, en fait, sur l'accordéon, on verra peut-être tout à l'heure, il y a une touche d'air qui permet d'ouvrir et de fermer l'accordéon sans faire de musique. Et donc, on entend un mouvement d'air, de respiration, comme le sac et le ressac de l'océan, comme le vent dans les arbres. Et ce souffle-là, du coup, est complètement naturel. C'est un bruit blanc, le terme scientifique, c'est un bruit blanc naturel, qui permet de respirer sans le suivre très, très tranquillement, très facilement. Et puis, sur ce souffle-là, qui lui est bien temporisé, j'y ajoute des musiques avec des sons apaisants, des kalimpa, des multibétains, le son d'accordéon aussi, évidemment, mais du piano et tout un tas d'instruments qui vont nous amener à accompagner la respiration et non seulement la faciliter sur la pratique, mais aussi augmenter cette sensation de paix et de sérénité qu'apporte la respiration. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a effectivement ce lien qui peut se faire entre musique et pratique corporelle de bien-être. Ça fait très longtemps déjà qu'on parle des vertus de certaines musiques. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce lien, finalement, entre musique, type de musique et bien-être, possibilité d'être plus calme, plus serein, finalement, à l'écoute de certaines musiques ? Le lien, en fait, avec la cohérence corporelle et la musique, c'est que ce qui est assez étonnant et rassurant, c'est que chacune de ces pratiques-là ont des effets, effectivement, intéressants et souvent quasiment les mêmes. La musique favorise le sommeil, favorise l'apprentissage, favorise la mémorisation, tout comme la cohérence cardiaque. Et en fait, on s'aperçoit que, et pour les respirations guidées et pour la musique, on a souvent les mêmes bienfaits. Alors, l'intérêt de coupler, de faire rejoindre ces bienfaits par la respiration et par la musique, c'est d'autant plus intéressant. Donc, il y a des instruments, il y a des tempos, il y a des harmonies, il y a des gammes qui amènent à se détendre davantage et à être très centré. Alors, ce qui est intéressant, là, on ne le voit pas, il est hors caméra, mais tu es venu avec ton accordéon, donc on va avoir droit à ce partage tout à l'heure de temps de respiration accompagné par l'accordéon. Est-ce que tu utilises d'autres instruments pour accompagner la respiration guidée ? Oui. Des instruments apaisants, comme les bols tibétains, parce qu'ils ont une vibration et une résonance très longue. Des instruments comme le bol en cristal, comme les pyramides en cristal, comme des kiganki qui sonnent un petit peu comme des vibraphones, comme des kalimba. Donc, c'est tous des instruments qu'on connaît peu, mais c'est des instruments qui ont un son qui enveloppe, qui apaise, qui résonne énormément. Et puis, après, les instruments classiques, comme le piano, le violon, voilà, tous les instruments qu'on connaît, l'idée est de les utiliser de manière adaptée pour nous amener à nous détendre. Alors, justement, par rapport à ces pratiques, par rapport aux instruments que tu utilises, est-ce que, finalement, si je suis parent ou si je suis enseignant, est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des pratiques que toi, tu peux proposer pour cette découverte, finalement, pour partir à la rencontre de son bien-être musicalement ? Oui. Alors, il y a plusieurs ateliers. Il y en a un qui s'appelle Cohérence à la, qui est Mouvement Spontané. Donc là, c'est adressé plutôt aux adultes. Et on va accompagner, justement, à partir du guide audio que je fais en live, avec l'accordéon, notamment, mais aussi avec les vols et le groupe aussi, pourquoi pas. Eh bien, on va accompagner les gens à simplement se focaliser sur le son, à respirer, puis à rentrer dans un mouvement corporel. Et ça se fait, du coup, de manière complètement naturelle et instinctive. Et ça, c'est assez intéressant pour libérer des choses au niveau de l'expression corporelle. Et puis, il y a aussi un autre atelier, qu'on appelle Petit Soleil, qui est là le plus adressé aux enfants, aux parents, avec leurs enfants. Et là, on parle aussi des instruments, de tout un panel d'instruments en lien avec la respiration. On les fait et découvrir les instruments, et partager ces sons, et puis respirer. D'accord. Écoute, moi, je te connais depuis maintenant un temps certain. Pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent entrer en contact avec toi, où peut-on trouver aujourd'hui Anthony Doubs ? Alors, ben oui, je suis dans la région de Poitavine. Vous pouvez me trouver sur Internet aussi, sur le site www.symphonie-intérieur.com Qui apparaît en bas de votre écran. Et puis, sur mon blog aussi, où là, je poste des choses par rapport à la musique, et puis par rapport aux potentialités de la musique. Ce blog s'appelle desmusiquespourguerir.com Et puis, voilà. Merci beaucoup Anthony. Mais alors, on ne va pas se quitter comme ça. Tu vas aller chercher ce très bel instrument qui est juste à côté de toi. Et puis, pour nous toutes et tous, j'aimerais bien qu'on puisse partager peut-être une bonne petite minute de cohérence cardiaque de respiration guillée accompagnée par ton accordéon. C'est possible. D'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a la respiration. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. On va vous faire des instants infinis. Merci beaucoup Anthony pour ces très beaux moments de sérénité musicale. Et puis, à très vite. Merci. Merci à l'inverse de toi. Merci à l'inverse de toi. Merci à l'inverse de toi. Merci à l'inverse de toi.